Je vous demande donc d'accueillir maintenant Marie-Pierre Cyr. « On me dit que c'est normal d'avoir mal. Mon médecin n'a rien trouvé. Est-ce que c'est moi qui crée cette douleur-là? C'est dans ma tête, c'est ça? Est-ce que je suis folle? » Pourtant, quand j'ai des relations sexuelles, je sens des coups de poignard. C'est comme si ça me brûle, comme si ça me perce. Sentez-vous ça, vous? Mais il faut que j'endure, sinon il va me laisser. Je dois endurer pour avoir des enfants, sinon je ne suis pas une vraie femme. Puis pour enlever le mal, on me dit de prendre une coupe de vin pour me relaxer et mettre un peu de lubrifiant. Ça doit aider, non? C'est ça que les femmes nous disent. Je suis physiothérapeute, c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de ce mal, de ce cauchemar qui porte aussi le nom de disparunie. C'est une douleur qui peut être ressentie avant, pendant ou après les relations sexuelles. Et ce, peu importe le sexe du partenaire. La douleur peut aller d'un simple inconfort à une douleur intense. Au grand étonnement de plusieurs, de nombreuses personnes sont affectées par la disparunie. La disparunie affecte jusqu'à 5 % des hommes et jusqu'à 20 % des femmes. Pour les femmes, ça représente une femme sur cinq. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand on compare avec des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie. C'est une personne sur 20. Et il est même suggéré qu'il y a davantage de personnes qui souffrent de disparunies parce que ce n'est pas tout le monde qui va dire « Hey! J'ai de la douleur lors des relations. » Et je vais vous parler davantage de la femme aujourd'hui. La femme peut ressentir une douleur à l'entrée vaginale, plus profond. Puis, c'est important d'en parler. Parce que cette personne peut être vous, votre partenaire, votre enfant, votre ami. Et je me souviens quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là dans d'autres contextes, dans des congrès qui n'avaient rien à voir avec la région basse du bassin. Des gens m'ont regardée avec des gros yeux. D'autres, la bouche grande ouverte. Il y a même des personnes qui ont ri. Parce que parler d'une douleur localisée au niveau du cou, des épaules, du dos, des genoux, c'est plutôt facile d'en parler. Moi, si je marche, j'ai mal aux genoux. En marchant facilement, je vais m'écrier et dire « J'ai mal aux genoux! » Et les personnes de mon entourage vont me dire « Va voir le médecin, va voir le physiothérapeute. » Mais pour une personne qui souffre de douleurs liées aux relations sexuelles, croyez-vous qu'elle va s'exprimer aussi facilement, aussi ouvertement? Probablement que non. Le sexe, bien qu'il soit un grand aspect de notre vie, on n'en parle pas. C'est embarrassant, c'est un sujet intime, et c'est surtout gênant d'exprimer qu'on éprouve des difficultés sexuelles dans notre société. Et la personne qui souffre de douleurs liées aux relations sexuelles ne va pas vouloir en parler, va se dire que c'est normal, que ça va passer, et elle va surtout craindre qu'on ne va pas la prendre au sérieux. Mais il faut la prendre au sérieux, cette personne-là. Parce que la disparunie a des réels impacts sur elle, sur son soutenir et sur le couple. La disparunie s'est associée à de la dépression, de l'anxiété, des problèmes conjugaux. Ça peut même mener à la rupture amoureuse. Et de façon générale, les femmes et leurs partenaires se sentent coincées et impuissantes parce qu'ils ignorent les causes de la douleur. Il y a des conditions médicales ou des événements qui peuvent conduire à la disparunie. On peut penser à une infection urinaire, une infection vaginale, un cancer, une chirurgie, un accouchement, une agression sexuelle. Mais la disparunie, c'est souvent plus complexe qu'un simple événement ou une simple condition médicale. Ça résulte souvent de l'interaction entre plusieurs causes physiques, psychologiques et relationnelles. Et parmi les causes physiques, il y a les muscles du plancher pelvien qui seraient une cause probable. C'est des muscles qu'on n'entend pas vraiment parler et pourtant, ils sont super importants. Ce sont des muscles qui sont à la base du bassin. Ils vont du pubis jusqu'au coccyx, formant un soutien pour les organes, comme dans la forme d'un panier. Puis ils vont aussi refermer les orifices pour assurer une bonne conditionnaire et anale. Chez la femme, il va aussi couvrir au niveau du vagin. Les hommes aussi ont des muscles du plancher pelvien. Et ce que la recherche a mis en évidence, c'est que la disparunie, on voit qu'il y a des tensions musculaires chez les femmes qui en ont. Elles ont un manque de flexibilité et un manque de contrôle des muscles du plancher pelvien. Et les causes physiques sont introitement liées aux causes psychologiques et relationnelles. Moi, si je marche et que j'ai mal aux genoux en marchant facilement, je vais arrêter de marcher. Parce que je ne veux pas que la douleur a l'empire. Eh bien, pour la personne qui a de la douleur liée aux relations sexuelles, elle va développer une peur de l'intimité avec son partenaire. Elle va même jusqu'à éviter les rapprochements. Parce qu'elle sait si ça va trop loin. Elle sait qu'est-ce qui l'attend. C'est de la douleur. Donc, savez-vous ce que le corps fait lorsqu'il appréhende et anticipe la douleur? Si vous aviez à sauver un objet de valeur à vos yeux et que vous savez pertinemment que vous allez vous faire mal. On retient la respiration, on la bloque, on se crispe. C'est une réaction de protection. Et c'est ça qui mène à des tensions musculaires. Et ça a été démontré que l'anticipation crée des tensions musculaires qui contribuent à la douleur. Donc, on rentre dans un cercle vicieux et c'est difficile de s'en sortir lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là que la physiothérapie prend tout son sens. Ça peut aider. Et souvent, on n'y pense pas. Il y a une expertise qui s'appelle la rééducation périnéale et pelvienne. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai trop entendu des personnes me dire « On ne connaît pas assez votre profession. À avoir su, je serais venue beaucoup plus tôt vous voir. » Eh bien, la rééducation périnéale et pelvienne, c'est justement pour adresser les dysfonctions qui sont à la base du bassin. On aura comme objectif thérapeutique de réduire les tensions musculaires, d'améliorer la flexibilité et le contrôle des muscles du plancher pelvier. Et là, vous pourriez me demander « Mais c'est quoi finalement la rééducation périnéale et pelvienne? » Eh bien, nous allons procéder par une évaluation, évidemment, pour tenter de cerner c'est quoi les causes de la douleur, c'est quoi les structures qui y contribuent. Donc, on va vous poser des questions. On va aussi faire un examen physique pour savoir qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux muscles du plancher pelvier. Et bien sûr, il va y avoir une intervention qui va découler de l'évaluation. Et évidemment, le suivi thérapeutique va varier d'une personne à l'autre. Le suivi demeure personnalisé. Mais je vais vous parler un tout petit peu de certaines modalités qu'on utilise le plus fréquemment. La première, c'est l'éducation. C'est là où est-ce qu'on vous donne de l'information par rapport à c'est quoi qui cause les douleurs. Un peu comme qu'est-ce que je viens de faire aujourd'hui. On va aussi donner des astuces pour prévenir et réduire la douleur. Appliquer du lubrifiant, c'est un excellent exemple, mais souvent, ce n'est pas la solution suffisante. On va aussi apprendre à mieux respirer pour tenter de se réapproprier le corps, de se détacher de ces tensions musculaires-là. Nous allons également décortiquer les relations sexuelles parce que c'est faux de penser qu'une activité sexuelle doit absolument mener à une pénétration vaginale. On oublie souvent la partie plus plaisante, plus amusante, les préliminaires, par exemple. On va même décortiquer les relations dans un but de les reprendre graduellement pour justement se permettre d'avoir des relations agréables et satisfaisantes. Et si je vous demandais de contracter vos muscles du plancher pelvien et de le relâcher, sauriez-vous quoi faire? On va procéder en fait par des exercices pour vous amener à avoir un contrôle sur ces muscles-là, d'accord? On va aussi utiliser d'autres techniques pour réduire les tensions musculaires ou augmenter la flexibilité des tissus. Donc, ça peut être de la thérapie manuelle ou des techniques d'assouplissement que l'on appelle les techniques d'auto-insertion avec un dilatateur. Donc, évidemment, ce que je viens de vous dire là, c'est une description superficielle de ce que représente réellement la pratique en rééducation périnéale et pelvienne, mais au moins, vous avez une idée. Et sachez que ce n'est pas seulement les physiothérapeutes qui peuvent aider. Il y a les sexologues et les psychologues et maintenant vous. Parce que maintenant, vous savez que la dyspareunie, elle existe, qu'elle est répandue, qu'il y a de vraies causes et des traitements qui sont disponibles, comme la physiothérapie. Donc, utilisez ce savoir-là pour vous aider à sortir du cauchemar ou utilisez ce savoir-là pour aider les autres à s'en sortir. Merci. 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 Merci.